Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une série, le nom est populaire, les joueurs sont assez rares, j'ai nommé Atelier. Bienvenue dans le village de Rasenboden, sur l'île paisible de Kurken. Vous incarnez Ryze Lindstout, une adolescente ordinaire, fainéante, cupide et naïve. En plein âge de révolte, elle passe ses journées à explorer le continent en cachette avec ses plus précieux amis, Tao Lintello et Lentm le Musclé. Oui bon désolé j'ai pas trouvé de jeu de mots. Mais cette routine sera chamboulée par sa rencontre avec l'alchimiste Ample et sa garde du corps Lila. En effet, Monsieur Coiffure Chelou révélera à Ryza qu'elle a elle aussi le pouvoir de devenir alchimiste. Tel sera le point de départ de ces nouveaux jours aventureux. Avouons-le, concevoir des potions et des explosifs, c'est pas un peu plus tentant que les travaux des champs ? Atelier Ryza, Ever Darkness and the Secret Hideout, développé par Gust et édité par Koei Tecmo, sorti sur PC, PS4 et Switch en 2019. 21ème épisode de la série et premier épisode de sa 8ème saga. Il fait tout son possible pour être apprécié par n'importe quel joueur, excepté qu'il n'a pas de traduction française ni de voix anglaise. Après, toute décision à un prix, on fait pas d'homme bête sans caser des nœuds, mais on y reviendra. Mieux vaut commencer par cette patte graphique bien chatoyante, c'est plus doux que du coton, avec juste ce qu'il faut de Moe, même si de toute évidence, le carin design vise plutôt les mecs. C'est tellement agréable à regarder, ça nous ferait oublier les animations basiques et les environnements rigides. La bande-son est elle aussi super confortable, rien de trop chaud ni de trop froid. Bref, la réalisation n'a rien de mirifique, mais elle fait largement le travail qu'on lui demande et c'est plus que suffisant. De toute façon, le jeu lui-même l'annonce, l'intérêt majeur, il n'est pas dans le level design plus vide qu'une tête de frontiste, ni dans le scénario plus ennuyeux qu'un discours de gauchiste. Ok, il est pétri de bienveillance et il ne va pas nous apprendre que l'eau s'amouille, mais quand même, question personnages niés, schéma cliché et plot twist prévisible, il est pas à plaindre. Non, l'intérêt majeur, il est vraiment dans le farming crafting. Autant dire qu'il faut pas y être allergique à la base. Pour démarrer, il faut des ingrédients, que vous irez faucher, bûcher, pêcher, miner ou chasser, mais à part ça, aider ton père au champ c'est trop crevant hein connasse. Ensuite, vous suivez une recette en affectant des ingrédients à des boucles. Selon vos choix, un même objet peut avoir une utilité bien différente. Le scénario rythme l'accès à de nouveaux environnements, qui comporteront de nouveaux points de collecte, outils et monstres, soit des ressources inédites. De là, vous pouvez refaire vos recettes différemment, ou en découvrir de nouvelles, et ainsi de suite. Jouer à un atelier, c'est beaucoup comme apprendre un métier en fait. Au début, on est content d'avoir un résultat, n'importe lequel, mais au fur et à mesure qu'on gagne de l'expérience, on n'est plus satisfait de juste avoir un résultat. Oui, à force d'expérience, on élargit nos moyens, on apprend les ficelles, à bien choisir nos ingrédients et leurs conséquences, etc. Vers la fin du jeu, on a le seum quand on a une qualité de moins de 300 avec des effets max. Vous connaissez sûrement l'hyperbole, j'ai passé une heure à choper ce truc. Bah ici, on peut littéralement passer une heure à crafter un seul item, pour qu'il soit le plus efficient possible. Vous pouvez prendre tout votre temps, cet épisode a sacrifié le compte à rebours iconique de la série. Cette absence de pression nous laisse savourer le jeu à notre rythme, mais les ressources temporelles illimitées amplifient les défauts du jeu, notamment qu'il est très redondant et limité sur pas mal d'aspects. Pour laisser le cerveau respirer entre deux synthèses, vous pourrez tâter du système de combat. Assez proche d'un artonellico du même studio en temps réel, chaque coup porté augmente vos action points. Vous pouvez soit les dépenser dans des attaques spéciales, soit les économiser pour monter votre Tactics Level, ce qui augmente la durée de vos combos, l'efficacité des techniques, et j'en passe. De temps en temps, les alliés vous donnent des consignes. Si vous les suivez, ils vous filent des coups de pouce qui peuvent changer toute la donne. Bien entendu, vous avez aussi des items craftés pour le combat, mais vous ne les consommez pas réellement. Vous puisez des points d'usage qui sont restaurés à chaque retour à l'atelier. Ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Si on ne fait vraiment que les objectifs que nous donnent les PNJ, on peut le boucler en quoi, 30-35 heures à tout péter, et je suis sans doute généreux. Par contre, à partir du moment où on a mordu à la quête de toutes les recettes, à la quête des effets max, etc, eh ben là, en 70 heures, on est loin d'en avoir fini. Mais comme je le disais en préambule, Atelier Raiza a fait certains sacrifices par rapport à l'héritage de la série. J'ai mentionné l'absence de compte à rebours, les items réutilisables, ou encore les designs d'un goût douteux, on va dire. Il fait vraiment tout pour plaire au public qui n'a jamais osé toucher un atelier. Il est évident que le maître mot de cet opus est « l'accessibilité ». C'est pas forcément un mauvais choix. Cependant, les fans fidèles pourront s'insurger de cette casualisation à outrance, de cette trahison de la vieille garde, du côté super-assisté du truc. Mais les fameux nouveaux pourront clamer « ON VOUS EMMERDE VIEUX CON ». Dans jeu vidéo, il y a jeu avant tout, et votre série, elle était pourrie de contraintes abusives. Alors si elle peut s'en passer pour être plus fun, c'est pas de refus ! Le jeu est disponible pour un prix allant de 40 à 60 euros, oui les jeux Gust, ça coûte un pognon de dingue. Sa suite est prévue pour janvier 2021, et lui, il aura les textes traduits en français. C'est même la première fois dans toute la série Atelier. Sinon, vous pouvez toujours attendre la version plus DX, qui sortira à priori dans 3 ou 4 ans. Voilà ! C'était Atelier Raïza, Everdarkness and the Secret Headout, j'espère que la vidéo vous a plu ! Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, et enfin à vous abonner à la chaîne ! Bonne journée à tous !